De vue de presse du quotidien numérique d'Afrique du jeudi 25 juin 2020, à la une du quotidien numérique d'Afrique, nous avons trois titans. Notamment sur le Mali, crise politique. Au Mali, la délégation de la CDAO fait des recommandations. En Burkina Faso, plus de 90 élèves sous-officiers gendarmes Radin, Zimbabwe, à l'arrestation du ministre de la Santé pour Corruption. Dans le journal, le premier article porte sur la Côte d'Ivoire que Rambagbo et Charles bléboudé à nouveau devant la CPI. La Cour pénale internationale CPI a commencé à entendre en appel la procureure du Tribunal des Nations Unies, Fatou Ben Souda, comptant l'attitulement en fin janvier 2019 de l'ancien président ivoirien Lohan Bagbo, accusé de crimes contre l'humanité, et Charles bléboudé, ancien ministre de la Jeunesse. Algérie Amira Bouahoui, une militante du Irak, condamnée à un an de prison ferme. Amira Bouahoui, 44 ans, a été condamnée sur le dimanche 21 juin par un tribunal algérien à passer un an derrière les barons pour des messages postés sur Facebook. Elle avait été interpellée le mercredi du 7 juin à son domicile par des agents en civile et a été maintenue en garde à vue au niveau d'une brigade de la gendarmerie dépendant de la commune de Draria. Burkina Faso, plus de 90 élèves sous-officiers gendarmes radiés. Burkina Faso, 93 gendarmes stagiaires en formation à l'école nationale de sous-officiers de gendarmerie, à propos de l'assaut, ont été radiés par leurs responsables pour des faits d'indiscipline. Ces sous-officiers avaient déserté leur centre de formation, refusant de se soumettre à un exercice de mal dans le cadre de leur formation militaire en décembre 2019. Guinée présidentielle. La CENI propose la date de 18 octobre pour le premier tour. La commission électorale nationale indépendante CENI a proposé vendredi la date de 18 octobre prochain pour le premier tour de la présidentielle qui doit se tenir avant la fin de l'année. L'organe électoral souligne qu'un délai de 15 jours est prévu pour une opération de révision à titre exceptionnel des listes électorales. Mali, crise politique. La délégation de la CEDEAO fait des recommandations. Une mission de la communauté économique de l'Afrique de l'Oise, des États de l'Afrique de l'Oise et de l'Oise, avec à sa tête le président du conseil des ministres de la commission, Kala Ankou Aou, à ses journées du 18 au 20 juin 2020 dans la capitale malienne Bamako, pour tenter une médiation dans la crise politique que connaît le pays. Après des rencontres avec les différents acteurs de la crise, la commission a formulé plusieurs recommandations pour un retour à un climat apaisé au Mali. Libye. L'Egypte menace d'une intervention directe en Libye si l'EGNA progresse. Le samedi 20 juin 2020, le chef d'État égyptien Abdel Fattah al-Sissi a menacé de mener une intervention directe en Libye si les forces du gouvernement de l'Union nationale GNA avancent vers la vie stratégique de CIRT. Le GNA a qualifié cet avertissement de menace grave pour la sécurité nationale de la Libye. Zimbabwe, arrestation du ministre de la Santé pour corruption. La commission anticorruption zimbabouenne a annoncé l'arrestation du ministre de la Santé Obadiah Moyo pour des faits de corruption le 19 juin 2020. Il lui a reproché d'avoir commis des actes modulés dans l'achat de matériel dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Pour l'heure, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur l'affaire. Nous allons passer à la seconde étape du journal, les infos des pays d'Afrique. Côte d'Ivoire, Ahmed Bagayoukou porte plainte à Abidjan contre des journalistes et des cyberactivistes. Maroc, COVID-19, 349 nouveaux cas, 10 693 au total. Afrique du Sud, le pays va commencer les essais d'un vaccin. Créer sociopolitique au Mali, la France soutient la mise en œuvre des mesures visant un retour à la stabilité. Côte d'Ivoire, COVID-19, 227 nouveaux cas confirmés. Charge. Élection législative. Etats-de-bis appellent à sauver la démocratie dans son pays. Rwanda, découverte d'une force commune de victimes du génocide de 1994. Soudan, attentat de 1992, un accord proche avec Washington selon Khartoum. La Zambie ne veut plus le traité de non-double-imposition en position avec l'île Maurice. Burundi. Alain Dioum. Bignoni, nommé premier ministre. Le Libéria renforce le courant feu nocturne face au coronavirus. Barrage sur le Nil. Les ministres arabes et les affaires étrangères soutiennent la position de l'Égypte sur la question du grand barrage sur le Nil. Centrafrique. Le nombre de cas d'infection franchit la barre des 3000. Caméon, appel au cessez-le-feu pour affronter la COVID-19. Les travailleurs expatriés désormais soumis au paiement des impôts avant la délivrance de la carte de séjour. COVID-19. Le Congo dépasse la barre de 1000 cas confirmés positifs au coronavirus. Le Kenya annonce une série de mesures supplémentaires pour protéger ses internautes. CEDEAO. Monnaie unique. La Guinée réaffirme sa position. Les autos. Une décision sur la mise en liberté sous caution de l'ancienne première dame attendue vendredi. La Libye au cœur d'une passe d'armes entre la France et la Turquie. RDC. L'ONU condamne l'attaque meurtrière contre les soldats de la paix indonésien. COVID-19. Algérie. L'équipe de dépistage produit en Algérie déclarée conforme. Togo. Vers la réouverture des frontières aériennes. Seychelles. Le tour des touristes prévu pour le 1er août. Béné. Cattin. Covid-19. Le noir respect des gestes barrières réprimés dès vendredi. Tantin. Tengu. Ouganda. Total. Deux rapporteurs spéciaux de l'ONU interpellent la multinationale et les autorités gouvernementales. Niger, Amnesty International dénonce l'incarceration des militants des droits humains. COVID-19, Gambit, le décès d'un ressortissant sénégalais porte à deux le nombre de morts dans le pays. Djibouti, le ministre des Affaires étrangères témoigne sa gratitude au roi Mohamed Tissi. Algérie, émaniment ministériel, plusieurs portefeuilles concernées. Somalie, attaque suicide contre une base militaire à Mogadiscio. Madagascar, des protestations contre un colise dans le Palais de la Reine. Niger, l'information judiciaire ouverte contre des fournisseurs du ministère de la Défense. Sierra Leone, le président du assoupli, la mesure du virouage du Corona. Lambie, le gouvernement demande les plans d'assouplissement des droits sur l'homosexualité. Tanzanie, l'ancien ministre tanzanien va contester. Madufoulie, la production de pétrole a augmenté de 15% en 2019 selon le communiqué. Ouganda, l'Ouganda va distribuer des radios gratuites pour faciliter l'apprentissage dans le cadre de la riposte au COVID-19. Sao Tome, écrit ainsi, le ministère de l'Agriculture présente l'équipe de gestion du projet achat de 25 millions de dollars. Mozambique, COVID-19, la société civile mozambicaine critique les stratégies du FMI. Djibouti, le ministre de l'Energie donne des précisions sur la baisse des kilowatts. Il est la réunion, le championnat de football reprendra le 19 juillet. Somalie, la banque mondiale a pour 55 millions de dollars pour soutenir les réformes et la réponse budgétaire de la Somalie et des multiples crises. Nous sommes au bout du journal. Nous rappelons que le quotidien numérique parait sur plusieurs choses en Afrique et en Europe. Le quotidien parait également sur son site web quotidiennumérique.com. Le quotidien parait sur l'Eichosque au Cameroun. Le quotidien parait également sur l'Eichosque au Cameroun. Le quotidien parait également sur l'Eichosque au Cameroun. au Cameroun. Au Gabon. Le site web, e-chosque-soga.com. Le quotidien parait sur e-media-please.com Le quotidien parait sur e-press.fr en France. Le quotidien parait sur e-press.com Le quotidien parait sur fnac.com Le quotidien parait sur e-press.fr en France. Le quotidien parait sur e-press.fr en France. Le quotidien parait sur e-press.fr en France. Le quotidien parait sur e-press.com Le quotidien parait sur e-press.fr en France. 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 s'abonner, c'est simple. Il suffit tout simplement d'aller sur le kiosque. Vous pouvez chercher le quotidien numérique. Vous cliquez sur l'icône du quotidien numérique. Dès que vous cliquez, vous aurez plusieurs options. Vous pouvez soit, par exemple, faire un achat du numéro du jour ou tout simplement vous abonner. Sous-titrage ST' 501